Ici, je voudrais tout simplement vous dire que notre travail fonctionnel, c'est toujours de penser à la santé. Ce n'est pas un travail qui va utiliser les étiquettes comme engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est hyper important. Non, parce que parmi mes élèves, il faut qu'on trouve quel est notre avatar, qui est la personne qu'on va s'engager, n'est-ce pas? On ne peut pas s'engager avec un bébé, avec la mère du bébé, le père du bébé, une adolescente, les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes pré-ménopausées et les femmes non-ménopausées. On ne peut pas devenir expert de tout. Et donc, on va s'engager auprès d'une population spécifique qui s'appelle l'avatar et on aura une home. Home, c'est votre promesse. Quelle est votre promesse? J'observe que quand je demande aux gens qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre promesse? Ils n'ont rien à me dire. Comment ça? Quelle est ma promesse? Vous vous engagez auprès de votre client ou de votre patient pour solutionner quelque chose, pour donner une solution à quelque chose. La question qui va se poser est que, par exemple, si vous êtes naturopathe et vous dites, je m'engage à accompagner les personnes qui ont hypothyroïdie. Exemple. Déjà, accompagner une personne ne me fait pas aller chez vous. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous vous engagez à m'accompagner, je ne veux pas être accompagnée. Je veux une solution. Et cet langage de dire, j'accompagne l'hypothyroïdie, donc ça veut dire que vous accompagnez une maladie. Déjà, donc premièrement, la personne ne veut pas être accompagnée. Deuxième point, la personne veut aller vers la santé. Et donc, les gens, je ne parle pas du médecin, lui, il va se concentrer parfois sur les étiquettes ici. Pourquoi? Parce qu'il est neurologue, parce qu'il est hépatologue, urologue, pneumologue. Donc, un pneumologue ne va regarder que la maladie du poumon. Il ne va pas regarder une autre chose. Ok, c'est très bien, il fait son travail. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, on va comprendre pourquoi, pourquoi tout ce problème-là. Et on va s'engager auprès de la personne, en donnant l'exemple de l'hypothyroïdie, on va s'engager vers la santé de la thyroïde. Vous comprenez? Et pas vers l'hypothyroïdie. Si vous êtes un non-médecin, dentiste, n'importe, non-médecin, comment vous pouvez vous engager à un traitement de l'hypothyroïdie? Vous ne pouvez pas prescrire de médicaments et parfois, ça sera nécessaire. Donc, votre engagement est complètement faussé. Et quelle est la solution que vous proposez? Donc, moi, exemple, je propose des solutions de votre santé thyroïdienne. Là, oui. Là, oui. Parce que là, vous allez analyser tous les nœuds et vous allez proposer le maximum que cette thyroïde peut donner. est en train de regarder l'intestin de la personne, l'énergie de la personne, la biotransformation. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Venis avec moi!